Bon, eh bien, tic-tac, tic-tac, il reste 3 jours et 7 heures, le moment où on tourne ce talk. On est sur la fin de Mercato, vous l'aurez compris, en tout cas avec cette deadline. Et oui, 3 jours, 3 jours qui s'annoncent assez fous du côté du Paris Saint-Germain, d'un point de vue des départs, d'un point de vue des arrivées. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui viennent un peu toutes les minutes. On va aussi voir et se dire quels joueurs pourraient partir, quels joueurs pourraient arriver, faire l'analyse aussi de certaines rumeurs qui viennent avec insistance, surtout du côté des arrivées, d'un certain joueur qu'on ne connaît pas, ou en tout cas connaît peu, c'est incertain. Thomas Araujo. Voilà, Araujo. C'est ça pour la prononciation ? En portugais, c'est plutôt... Oui, c'est vrai, c'est plutôt le J, je crois. J'ai envie d'être espagnol. Donc ça commence très mal, vous voyez, on ne le connaît vraiment pas. Non mais on a travaillé quand même sur le sujet. Oui, on a renseigné avec l'excellent Alexandre Carvalho. Voilà, vous avez été sur... J'ai quelques lacunes sur mon portugais, désolé. Qu'on vous invite à suivre, bien évidemment, sur Twitter. Et on va faire le point là-dessus, sur tous ces rumeurs. Avant de commencer, les amis, petit... Je commence rapidement, je vous préviens pour dire ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a passé les 100K, donc on peut encore s'applaudir. Bravo à nous. J'ai eu très peur, parce qu'il y a d'autres rêves qu'on a enregistrés, ça aurait pu être terrible. Mais non, bravo. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de commentaires dans le dernier talk. Ça a super bien marché, merci beaucoup. Plus de 50 000 vues déjà. Qui disent, vous avez passé les 100K en cachette, pas un merci ou quoi. Non, on a fait toute une vidéo. Tout un remerciement. Toute une partie de vidéo, en tout cas, sur ça. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, sur Lockman, sur Zimane, tout ça. Mais en tout cas, on vous remercie et on ne vous remerciera jamais assez. Et on vous fera évidemment un update quand on recevra le trophée. Il attend là, patiemment. Il y a une soirée 100K qui est prévue. Exactement. Et vous serez tous invités. Est-ce qu'on peut s'engager à inviter un abonné ? Au hasard, sur les 100K ? Je suis d'accord. Allez, let's go. Allez, je suis d'accord. Je suis là pour vous. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, le commentaire, comme toujours, ça aide beaucoup pour notre développement et pour le référencement. Allez, on commence. On commence par les départs à la limite et la lumière la plus chaude. C'est le départ de Manuel Ougarté. Ça y est, enfin. Ça a été un peu le dossier de cet été. Enfin, il est sorti du cœur. Il est débarrassé de Ougarté, quoi. Ok, d'accord. Non, mais c'est plutôt dans le sens où... T'as gagné ton coup pour combat, bravo. Parce que depuis le début de l'année dernière, quand il arrivait, tu disais non, pas très chaud. Quand il a été monstrueux au mois d'août, ça t'a attrapé par le col. Et là, t'es là, enfin. Non, alors c'était plutôt dire, enfin, parce que c'est un dossier qui dure depuis le début de l'été. On est au 27 août. Enfin, il va quitter. Même pour lui, je pense qu'il est content d'aller du côté de Manchester United. On parle d'un deal. Oui, il a tweeté des petits yeux tout à l'heure. Exactement. Et moi, je suis content. Comme des petits influenceurs, tu vois. Des petits insiders, écoute, Ougarté. En tout cas, le prix, c'est 50 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, plus 10% à la revente pour le Paris Saint-Germain. C'est toutes les infos concordantes qui annoncent ça. C'est bien vendu. Et ça corrige... Je vais vous poser la question. C'est un bon deal pour vous ? C'est une bonne chose, ce départ d'Ougarté ? Vas-y, Théodore, tu me permets, ça commence. Bien vendu. Bien vendu. C'était apparemment une erreur de casting, vu qu'on l'a recruté avant l'arrivée de Louis-Henriquet. Moi, j'aimais bien le profil, j'aimais bien le joueur. Il avait montré de très, très belles choses avant de s'éteindre un petit peu. Le coach n'en voulait pas. Et à partir de ce moment-là, si tu le vends, tu ne pouvais pas mieux le vendre, je pense. Donc, très bon deal. Voilà. Donc, tu l'as acheté 60 millions. Tu le revends 60 millions, bonus compris, avec 10% à la revente. Il a amorti une petite partie cette année du transfert. C'est ça. Et avec l'aspect sportif d'eux, il n'entrait pas dans les plans de Louis-Henriquet. Et moi, je rejoins totalement Théodore aussi sur l'expression « erreur de casting ». Pour moi, il l'était totalement. Parce que c'est aussi ça, de recruter avant que l'entraîneur arrive. Donc, tu t'es retrouvé dans cette situation et tu arrives à le revendre à Manchester United. Je pense que d'un point de vue personnel, pour lui, c'est aussi très bien. Parce que Manchester United, même si c'est un projet qui reste un peu bancal, on va dire, depuis 2-3 ans, ça reste quand même le club qu'il est. 4-5 ans même, 6-7 ans. J'ai dit quoi ? 2-3 ans ? 2-3 ans. Tu peux rajouter quelques années. En tout cas, il va s'exprimer au plus haut niveau dans un championnat rugueux, un top championnat. Ça reste Manchester United, donc c'est très bien pour lui. Et voilà, c'est très bien aussi pour le PSG qui se déleste de son salaire et d'un joueur qui ne servait plus à grand-chose. Et c'est vrai, en termes de classement aussi, parce qu'on parlait de milieu de terrain les plus chers, là, je crois que c'est la deuxième vente la plus importante de l'histoire du PSG. Après Neymar. Neymar. Il devrait remplacer McTominay qui devrait aller du côté du Napoli. Exactement. On en reparlera de ce club un peu plus tard. C'est clair. Je pense que c'est vraiment un bon joueur, Manuel O'Garté. Je pense qu'il n'était pas du tout PSG compatible. Je pense qu'il n'était pas du tout Louis Senri qui est compatible. Et dans un autre championnat, comme le championnat anglais, avec Manchester United, je suis persuadé qu'il va faire vraiment son trou. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Et on sera content pour lui. Voilà, résumé. Gagnant, gagnant, gagnant. Absolument. Tout le monde est gagnant. La démarche de faire confiance au coach, très bien. Que ce soit pour les arrivées, pour les ventes. Mais ça reste un bon joueur. Et du coup, moi, je ne demande qu'une chose. Si on est dans cette démarche, prolonge, Lucho. Prolonge. Oui, d'accord. La fin de contrat, elle est dans un an. Ça devrait être quand même le cas. J'espère, mais voilà, si tu mets tout en place pour qu'au final, il ne soit plus là. Et que, par exemple, imagine vous Garté, il explose ailleurs. Ce qui est possible. Bien sûr. Mais bon, un joueur de ce niveau, milieu défensif, qui reste jeune. Bon, je l'aurais bien aimé dans mon équipe. Voilà, petite parenthèse. Exactement. D'autres ventes. Peut-être un peu plus mineures avant de parler du gros dossier qui est sorti hier soir au moment où on tourne. Déjà, il y a Carlos Soler qui devrait aller du côté de West Ham. Ça fait quelques semaines dont on en parle, 23 millions d'euros. On est d'accord que c'est quand même une bonne opportunité. Attends, mais ils se battent pour lui, je crois. Et il y a Everton, il y a plus de 20 millions d'euros. C'est un joueur que tu as recruté il y a deux ans pour 18 millions d'euros. Il fait une plus-value sur Carlos Soler, c'est exceptionnel. En fait, je ne peux pas dire autre chose que bonne vente, encore une fois. Vite, 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 vraiment, avant qu'ils comprennent qui est Carlos Soler. Et puis, s'il vous plaît, les gens qui nous regardent, ne tweetez pas trop sur le niveau de Carlos Soler sur Twitter. Peut-être que les mecs de West Ham vous regardez sur Twitter et vous dire... Mais qui est Carlos Soler ? C'est le capitaine dans l'après-saison. Non, mais absolument, capitaine de l'année. Un joueur servial, international espagnol. J'ai du mal à comprendre comment on arrive à vendre aussi bien pour le coup. Oui. Bravo, Luis Campos. C'est un joueur qui avait des qualités qu'on avait vues en Liga, on les a moins vues à Paris. Clément. Qui reste polyvalent, il a même joué latéral gauche. Je serais le premier à critiquer le travail de Luis Campos, de Luis André, etc. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Et là, je trouve qu'entre Manuel Garte, dont on a parlé, Carlos Soler maintenant, et ceux dont on va parler après, je trouve qu'on vend plutôt très bien. Danilo Pereira. Rapidement, on parle d'un intérêt du côté de l'Arabie Saoudite, mais il aurait rejeté l'offre. En tout cas, l'offre, même si PSG avait accepté une offre de 15 millions d'euros pour lui, lui, pour le moment, ne serait pas très chaud. A voir d'ici trois jours si la décision va changer ou non, sachant que lui ne rentre plus dans les plans de Luis André, il n'est même plus dans le groupe. Il me semble que c'est l'équipe où le Parisien parlait d'un intérêt de l'Aïs Monaco pour Danilo Pereira. J'avais entendu Porto aussi. Porto aussi, mais peut-être que c'était un peu trop cher pour le récupérer. Il a envie encore de se projeter. Ça va avec le joueur qu'on connaît, un joueur de club, un joueur qui s'investit, qui peut rendre de fiers services. S'il peut être un joueur d'un autre club, c'est bien aussi. Toi, tu n'as jamais été fan. Bon, on n'est pas non plus fan, mais en tout cas, il faut reconnaître. Si, tu es fan, tu es fan, arrête un peu. Il a apporté de très bons services. C'est énorme, mais j'aime bien ce genre de joueur. Un peu discret. La saison dernière était un peu plus compliquée. Elle n'est pas bonne la dernière saison. Mais les deux saisons d'avant, il fait partie des meilleurs défenseurs centraux. Il est au PG depuis combien de saisons ? Depuis 2020-2021. Ça fait quatre saisons. Ces quatre saisons ne sont pas bonnes. Non, tu l'apprises. Les quatre saisons ne sont pas bonnes. Écoutez, on peut demander aux gens dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que Danilo Pereira a fait une bonne saison entière bonne au PG ? Je pense que tu vas t'attirer les foudres. Parce que c'est un joueur qui est plutôt apprécié. J'aime bien les foudres. Il faut dire que quand ce n'est pas bon, on sait. En ce moment, il fait assez chaud sur Paris. La saison dernière, c'était qu'à ta... L'association avec Skriniar, mon dieu, c'était horrible. L'association entre Danilo et Pereira était horrible aussi. Je peux vous le dire. Non, mais c'est bien. Ça peut être une bonne vente. Vu que je lui tire dessus depuis tout à l'heure, je peux quand même tirer mon chapeau sur l'homme qu'il est. C'est sérieux. Je rigole, mais c'est très sérieux. L'homme qu'il est. C'est un patron en plus. Il n'a jamais causé de problème dans le vestiaire. Il n'a jamais causé de problème au PG. Et c'est un patron. Il a été un leader qui n'a pas toujours été mis en lumière. Première saison de Messi au PSG. Je crois qu'ils se font peut-être à un ou deux buts max de différence en Ligue 1. Pendant très longtemps, il n'était qu'au meilleur buteur du PSG. Il était à 5-6 buts pendant assez longtemps. C'est une dinguerie. C'est effrayant. Danilo et Messi, c'est l'âme. C'est effrayant. Et enfin, Milan Scrinia. On parle donc d'une oeuvre de l'Arabie Saoudite. Le club, c'est Al Nasser qui serait dessus. On parle donc d'une oeuvre qui n'a pas encore été filtrée. L'accord serait proche avec le PSG. Maintenant, ça ne dépend que du joueur. Fais pas le con, Milan. C'est le championnat idéal pour toi. Quand tu veux analyser la situation personnelle du joueur. Déjà, on parle de ce que le PSG est en train de faire. Ça veut dire qu'il est arrivé libre. Une saison, il n'a convaincu personne. Je pense qu'il n'était que l'ombre de lui-même. Même s'il est arrivé avec une certaine étiquette de meilleur défenseur de Serie A. Moi, je pense que ce n'était pas le cas. Mais j'estimais quand même qu'il pouvait faire de bonnes choses, des choses au moins intéressantes en Ligue 1 au moins. Ce n'était pas le cas. Moi, je trouve qu'il était constamment en difficulté. Que ce soit Ligue des Champions ou Ligue 1. Peu importe les systèmes qu'on a utilisés. Que ce soit à 3 derrière, à 4. Peu importe l'association. Pour moi, il n'a jamais été bon au PSG. Même à l'euro. Même à l'euro. Mais voilà, on se concentre là-dessus. Donc, tu le prends gratuit. Et là, tu peux le revendre combien ? Je n'ai pas vu les chiffres. Il n'y a pas encore d'offres. Déjà, le moindre billet est délesté de son salaire. Il est à plus de 10 millions. C'est ça. Donc, tu te délaisses de son salaire. Oui. À plus de 10 millions annuels. Et tu fais forcément une plus-value. Du coup, vu qu'il est arrivé gratuitement. Moi, je pense que c'est forcément une bonne opération pour le PSG. Je dirais même que c'est une opération inespérée. Parce que vu le salaire du joueur, j'ai quand même peur qu'il s'y attache et qu'il te fasse une saison ou deux saisons. Tu connais les joueurs qui vont jusqu'à la fin de leur contrat. Après, d'un point de vue du joueur, parce que j'ai l'impression que c'est tout ce qui manque, je pense que le PSG accepterait pas n'importe quelle offre, mais presque n'importe quelle offre pour Mélan Skriniar. En tout cas, Théodore accepterait même un euro de le vent. Je paye. Je vous fais un Lydia. Tu sais que blague à part, je pense que pour le coup, oui, je pense quand même une opération. Un million, deux millions. Tu peux délesté de son salaire. Je pense aussi. Tu arrives à le vendre, franchement, c'est beau. Mais je pense que tu peux ajouter une info sur le marché saoudien. Effectivement, le marché saoudien, la date a été avancée. De base, ça devait être au 6 octobre. Et finalement, en fait, il me semble que c'est le 2 septembre. Il me ferme, donc en gros, ça va s'accélérer. On accélère, là, on fait ça, comme ça. J'aurais préféré que ça reste 6 octobre. Comme ça, cette force à te positionner aussi sur potentiellement un autre défenseur. Et justement, parce qu'on parle beaucoup d'un départ de Mélan Skriniar, potentiel, et d'un potentiel remplaçant. Fabrice Hawkins, de RMC, a parlé tout à l'heure du fait qu'avec la vente de Manuel Augerté, ça pourrait bouger du côté du Paris Saint-Germain, donc d'un point de vue des arrivés. Parmi les priorités pour remplacer Mélan Skriniar en défense centrale, on parle de Thomas Arrogeau. On en parlait un peu tout à l'heure. Défenseur centrale du Benfica à Lisbonne, qui a 22 ans, 1m88, un profil assez intéressant. Et je te laisse, Théodore, en parler. Oui, je... C'est ton moment. Non, parce que du coup, je me suis un petit peu renseigné, un petit peu comme pour William Pacho. On doit bien l'avouer, on n'a pas suivi forcément... On suit de loin, mais voilà. Exactement. Et donc, pour rentrer plus en précision, là, je me suis appuyé sur l'excellent Alexandre Carvalho, que vous pouvez retrouver sur Twitter, vous met évidemment le lien dans la description, qui suit ce genre de profil, ce genre de joueur, ce genre de pépite du championnat portugais. Il est lui-même supporter du PSG, donc le lien est sympathique. Et il le suit depuis 2022. C'est marrant, parce que tu retrouves des tweets qui datent, littéralement. Il était déjà emballé. Et là, au mois de juillet, il me semble qu'il disait, bon, bah, lui, clairement, c'est le futur Marquinhos. Voilà. Donc, il n'y avait aucune info qui liait le joueur au Paris Saint-Germain. Et déjà, il établissait un lien. Ça peut sembler logique, parce que jeune joueur est très, très, très à l'aise, ballon au pied. Voilà, c'est la principale caractéristique. C'est que techniquement, c'est impeccable. C'est un mec qui va te briser des lignes. J'ai vu des extraits où, vraiment, il te brise huit joueurs, littéralement, sur une passe. Il n'hésite pas à se projeter, ballon au pied. Voilà, il a même des caractéristiques qui peuvent faire penser à un milieu de terrain, milieu offensif, même. Très, très belle qualité de passe, du coup. Encore une fois, si on a été emballé par Julian Pacho, à partir des dires d'observateurs ou de ses statistiques, je ne vois pas pourquoi on ne le serait pas pour Arrojo, qui correspond vraiment à Louis-Sanriquet. Pour ajouter à ce que tu dis, c'est un joueur qui était pressenti d'être très bon en étant jeune. Tu en parlais de 2022, c'est aussi, ça a été un des cadres, en tout cas, de Benfica dans leur succès en Youth League. Ça a été vraiment un joueur très important. Il la gagne il y a 19 ans. Absolument. Et voilà, je crois qu'il a rejoint, du coup, les U15 de Benfica en 2016. Directement, il a été repéré comme le krach à suivre. Son ancien entraîneur, du coup, en jeune, décrivait comme le meilleur défenseur central, en tout cas, niveau talent, prospect, qu'il ait vu de ce côté-là. Même au-dessus de Ruben Dias. Il a été prêté aussi, entre-temps, en 2022-2023, du côté de Gilles Vicente, notre club du Portugal, où il a pu beaucoup plus jouer, j'ai envie de dire, vraiment en étant titulaire là-bas, avec des stats et des performances plutôt intéressantes. 21 titularisations. Et quand il revient du côté de Benfica, il y a des offres directement l'été dernier. Et Benfica est clair. Schmitt directement dit non. Il y avait une offre de 20 millions d'euros de Crystal Palace. Alors ça, c'est pour cet été. Mais l'été dernier, déjà, il y avait une offre de Stuttgart et de Burnley. Et donc, Nietzsche, ils veulent compter sur lui. Il a commencé remplaçant la saison dernière derrière Antonio Silva et Ota Mendy. Donc, on peut aussi le comprendre. Et finalement, il s'est imposé petit à petit. même si ça reste que 5 titularisations l'année dernière en championnat. Avec Benfica. Oui, avec Benfica. Une titularisation en Ligue des Champions. 13 participations en tout en championnat. Pas une grande expérience. Mais aujourd'hui, il est titulaire. Il a été titulaire les 3 derniers matchs. Ils ne veulent pas le lâcher. Ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont fait un communiqué. Il y a 3 jours, il y a une conférence de presse. Il reste à 100%. Tout ça. Donc, ça ne va pas être facile de le déloger. Alors, il a joué aussi 5 fois en tant que latéral droit. Donc, ça peut aussi amener... Il y a eu des entrées par-ci par-là. Il y a eu 3 entrées et 2 titularisations, dont une en Ligue des Champions. Donc, disons que ce défenseur qui est capable de jouer sur le côté droit, on a vu qu'avec Lucas Béraldo, c'est ce qu'a fait Luis Enrique. Thomas Arojo aussi peut complètement rentrer dans ce style de jeu. Parce qu'il a les capacités techniques pour tenir le ballon. Il a une très bonne conduite de balle, une bonne capacité de casser des lignes, une très belle vision du jeu. Capable aussi de jouer court comme long. Des duels défensifs qui sont plutôt positifs aussi. Je crois qu'il est concerné par beaucoup de duels, mais il n'a pas un pourcentage de réussite énorme. Après, c'est toujours... C'est le stat, c'est à relativiser avec l'équipe en question. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on peut se projeter sur le style de Luis Enrique. Et c'est un joueur qui est habitué à jouer avec une défense plutôt haute pour le terrain. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, puisque je lisais aussi ce que faisaient les copains de DataScoot. On vous invite comme toujours à aller les suivre sur Twitter. On vous parle des goths de Twitter. Exactement. Et pour le coup, DataScoot, ce qu'il disait, c'est qu'aussi, d'un point de vue des duels aériens, c'est plutôt un bon joueur. Parce que, certes, ces statistiques sont assez médianes, mais c'est aussi sa lecture, sa lecture du jeu sur le duel aérien qui est plutôt bonne et qui a une vraie marge de progression intéressante et il y a un bon potentiel là-dessus. Donc, on a vu qu'on avait des problèmes du côté du PSG sur les duels aériens. Sachant qu'il nous manque, je pense, surtout avec les départs, un défenseur central droitier. Il pourrait cocher cette case. Voilà, maintenant, j'ai envie de demander à Mehdi est-ce qu'il correspond au profil de recrus sortis de nulle part et qui ne te plaît pas ? Non, non. Moi, ce serait mentir de me mettre à parler de Thomas Alorjo parce que je ne le connais pas, tout simplement. Donc, je vous écoute depuis tout à l'heure. Ça a l'air séduisant sur le papier, en tout cas. Après, il faut voir est-ce que, premièrement, on a parlé de Milan Skriniar, il faut voir est-ce qu'il va partir. Et s'il part, effectivement, je pense qu'il faudra le remplacer. Ça va être dur, c'est sûr, parce qu'il reste, alors, on parle trois jours pour le Mercato, donc trois jours pour faire partir Milan Skriniar et le remplacer. Donc, ça va être compliqué. En tout cas, les supporters sont catastrophés. À partir du moment où on a commencé à partir de notre départ, ils sont catastrophés. Surtout avec le départ de Joël Neves, ils sont en train de se dire mais que fait la direction ? Et beaucoup d'observateurs du côté du Portugal le décrivent même comme un plus gros talent qu'Antonio Silva qui est plus en vogue. Il faut le dire aux Anglais, nous aussi, on est catastrophés du départ de Carlos Solaire. Régolez pas, rigolez pas, rigolez pas. Peut-être qu'ils vont regarder la vidéo. Oh no, Carlos. Oh no, please. It's tea. Oh please, no. Please, West Ham, stop it. Non, mais en fait, aussi ce qu'ils disaient les copains de DataSchool, c'est intéressant, c'est qu'ils pourraient aussi parfaitement rentrer dans l'effectif du PSG parce qu'il y avait une sorte de complémentarité qu'ils pourraient trouver avec les joueurs. Bon, déjà avec Marquinhos parce que c'est un style qui ressemble, mais avec Pacho qui est peut-être un peu plus dans l'agressivité et dur sur l'homme. Peut-être que lui, il pourrait, du côté de Thomas Sarrojo, s'occuper davantage de la relance et de l'anticipation. Se jette moins, apparemment. Exactement. Et pour un Béraldo, il est meilleur et dans la profondeur et aussi dans les airs comme je le disais tout à l'heure. Donc disons que vraiment, et ça serait une bonne, encore une fois, en tout cas sur le papier, une nouvelle bonne pioche. Tu peux mettre 30, 40. Ah ouais, 40. Avec ce que tu vends, de toute manière, ça peut paraître surpayé. Bien sûr. Le temps nous le dira, mais avec les ventes que tu es en train de réaliser, tu peux te permettre, je pense. Je suis d'accord avec toi. Si tu peux y aller, il faut y aller. Un dernier achat, une dernière rumeur, ça part un peu dans tous les sens là-dessus. Victor Ozymen. Alors, il y a plein d'infos. Il y a d'un côté, on dit donc, il y avait l'histoire de Naples qui voulait mettre 130 millions d'euros, qui demandait 130 millions d'euros pour sa clause libératoire. Parrain ne voulait pas. Finalement, on a parlé d'une première information comme quoi l'Arabie Saoudite pourrait mettre 65 millions d'euros ou un peu plus pour Victor Ozymen. Et Naples serait OK, mais pas le joueur. Naples serait OK, mais pas le joueur. Le joueur attendrait absolument le Paris Saint-Germain. Il aurait fait Chelsea. Il ralentirait justement les négociations avec l'Arabie Saoudite. Aussi, il y a son agent qui a dit qu'il voulait plutôt rester en Europe. Donc, tous les voyants et tous les yeux sont dirigés vers le Paris Saint-Germain. Donc, tu as... Tu as quelques liens avec Campos ce qu'il avait recruté et vendu ? Absolument. Quand lorsqu'il était à Lille, derrière, tu as Fabrice Hawkins qui a dit que potentiellement, le PSG pourrait passer à l'action d'ici la fin du Mercato sur ce dossier-là. Derrière, ça a été démenti. Le Parisien dit que non. L'équipe et Loïc Tanzy dit que pour le moment, il n'y aurait pas de mouvement d'un numéro 9. En Italie, ça dit que oui. En Italie... C'est peut-être des envoyés spéciaux de De Laurenti. Gianne Leca Di Martio, qui est une des sources les plus fiables du côté d'Italie, parle d'une offre de dernière minute du PSG qui pourrait être aux alentours de 50 à 60 millions d'euros à voir si Naples l'accepterait. Démenti, ça, cette offre, par Fabrice Romano et Loïc Tanzy. Bref, ça part dans tous les sens. On est un peu perdu là-dessus, mais en tout cas, pensez-vous déjà que l'Uzimène signe au Paris Saint-Germain et s'il signe, en tout cas, on parle d'une offre de 50 à 60 millions d'euros, est-ce que ça serait une bonne recrue à ce prix-là ? Moi, j'ai quand même l'impression que le PSG va bouger avant la fin du Mercato ou en tout cas, même jusqu'aux derniers instants du Mercato parce que j'ai envie d'être un peu chiant, mais ceux qui démentent, je les crois, il n'y a pas de problème, mais ceux qui démentent, finalement, ils te disent qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de mouvement et ceux à côté qui te disent, qui sont dans le camp d'en face, entre guillemets, ils te disent qu'il va y avoir du mouvement qui va arriver. Donc finalement, ils démentent, mais ce n'est pas forcément contradictoire, premièrement. Et moi, je suis plutôt de ceux qui croient qu'il y aura peut-être une offre, je pense que le PSG va bouger. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que le PSG, aujourd'hui, sur le poste d'attaquant axial, a besoin de quelqu'un. Pour moi, tu ne peux pas partir de cette saison-là avec seulement Randal Colomoni et avec un Gonzalo Ramos qui reviendra avec une cheville dont il sera fait opérer. Et peut-être qu'il ne reviendra pas avant 2025. Peut-être qu'il ne reviendra pas avant 2025. Marco Asensio, la saison dernière, a été sujet à blessure et en plus de ça, je pense qu'au moment des grandes échéances, Marco Asensio, ce n'est pas l'assurance touriste qu'en numéro 9. Avec tout le respect que je dois, je pense que c'est vraiment un bon joueur. Mais il faut pour moi recruter. Ça doit être un joker presque pour toi. Oui, voilà. Parce que ce n'est pas son poste. C'est une option encore une fois. Louisien Riquel a du même. C'est une option. Il peut être numéro 9, mais il ne l'est pas forcément. Donc, je pense que le PSG a besoin d'un numéro 9 de métier. Et aujourd'hui, il n'y en a pas des milliers de 100. Et le nom que tu entends, j'ai envie de croire que le PSG va bouger. Et dans les derniers instants, peut-être que tu auras le droit à un feuilleton comme Randal Colomogne la saison dernière. Et moi, je suis totalement preneur comme tous les gens qui nous suivent le savent. Vous le savez aussi autour de la table. Je ne suis pas fan du joueur. Mais par contre, je pense qu'on a besoin d'un attaquant. Donc, s'il vient... Il répond à un besoin. Je ne vais pas sauter au plafond. Vu le prix, ça se termine à 50-60 millions d'euros. Il faudra encore une fois le dire, ça serait bien acheté. On a parlé des bonnes ventes, ça serait bien acheté. Et il faut évoquer le prix. C'est les 50-60 que tu évoques, Teodor. Moi, je signe tous les jours à ce prix-là. Même si, encore une fois, je ne suis pas fan du joueur. Mais à 50-60 millions, il faut arrêter de blaguer deux secondes. Victor Ozymen, ça reste quand même un joueur d'une certaine stature. Donc, à ce prix-là, tu le prends tous les jours. Et c'est même un très bon transfert que tu ferais. Et de l'autre côté... Très bon transfert, carrément. Oui, à 50-60 millions, Victor Ozymen, pour moi, c'est un très bon transfert. C'est chapeau A, Ozymen. C'est peut-être milieu ou bas du chapeau A, mais c'est chapeau A. Et dans ce marché actuel, pour un neuf, chapeau B, c'est 80 millions d'euros. Donc, évidemment que... Chapeau A à 50-60, tu le fais tous les jours. Et il ne faut pas oublier de parler de Naples, parce que tu l'as très bien rappelé. Il faut un peu galérer quand même le PSG. Parce qu'au début de l'été, on nous parle déjà de Victor Ozymen. Il y avait Lucien Riquet, il y a eu la Galarque Vara en plus. Ça serait un beau retournement de situation. Il y avait Ramos, ce n'est pas blessé. Il y avait Colomani Euro 2024. Donc, depuis le début de l'été, on nous parle de Victor Ozymen. Et comme tu l'as dit, ils embêtaient un peu le PSG et les dirigeants de Naples avec 130 millions d'euros. Et aujourd'hui, tu arrives à la fin du mercato, c'est logique. Il y a un joueur dont tu veux te séparer. Le prix est divisé par deux. Logique, je ne sais pas. Le prix qui baisse, c'est logique, mais divisé par deux, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Tant mieux pour le PSG, s'ils sont dessus. Là, ils ont le look à coup, donc ils doivent faire rentrer, ils doivent faire de la place. Et en plus de ça, ils vont recruter McTominay. Ils vont recruter McTominay à 30 millions, donc tu vas aussi lui donner un salaire. Ils ont recruté, en tout cas, ils sont en train de finaliser Romelu Lukaku et en plus, tu dois lui donner un salaire. Logique. Et à côté de ça, il faut que tu te débarrasses du salaire de Victor Ozymen qui n'entre plus dans les plans d'Antonio Conté. Lui, s'il réintègre le groupe, je n'ai pas l'impression qu'il va revenir avec le sourire. Il n'a pas forcément envie de rejouer avec Naples. Il a envie de partir, ça me paraît clair. Donc, pour moi, tous les feux sont ouverts pour un transfert. Et aujourd'hui, il n'y a que le PSG qui peut se positionner. Reste à savoir à combien. Pour moi, c'est la conclusion logique. Il y a un accord qui date de juillet avec le joueur, alors qu'on le répète à chaque fois. Non, mais j'avais oublié. Tu avais Ramos qui était opérationnel, tu avais quand même un accord avec le joueur. Donc, c'est que tu as un besoin. Tu voulais mettre 100 millions sur Alvarez, c'est que tu as un besoin. On est d'accord. Donc, je veux bien moins grave, on va dire, c'est celui de numéro 9. Même lui, en conférence de presse, même s'il parle de différents types de joueurs qui peuvent jouer en 9 et qu'il en aime comme Asensio, par exemple, il parle aussi du fait que le 9, parfois, c'est celui qui va toucher le moins de ballons, qui va conclure les actions. Et je pense que c'est ce qu'on peut demander à Victor Rosimène. On sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on aura. Moi, je le répète, je trouve que quand même, alors, on avait fait tout un talk là-dessus, donc on n'a pas dit qu'on était le plus grand fan de Victor Rosimène à 50-60 millions d'euros. Aujourd'hui, pardon, je suis désolé si j'en froisse certains, mais c'est ton meilleur attaquant depuis, enfin, je suis désolé, c'est ton meilleur attaquant, il est meilleur que Gonzalo Ramos et il est meilleur que Randall Colomani. Donc, avoir cet attaquant à 50-60 millions d'euros, alors en plus, j'ai pu entendre certains dire oui, mais c'est une star, et Victor Rosimène, c'est pas une star. Victor Rosimène, c'est un joueur simplement qui a été un joueur phare effectivement de Naples, mais je ne pense pas que ce soit le mec qui fout. Il peut y avoir un égo quand même. Oui, enfin, je pense que de toute façon, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il voit comment marche le club aujourd'hui, il voit que tout le monde marche au pas et qu'aujourd'hui, le patron, c'est Louis-Saint-Riquet et je pense qu'il est conscient de ça. Même si ça l'est, pour moi, ça ne l'est pas. Même si ça l'est, une star, c'est quoi ? C'est pas un problème. Tant qu'il rentre dans le collectif, tant qu'il rentre dans le projet, bon, lui, il veut absolument venir au Paris Saint-Germain, il sait ce qui lui attend clairement. Enfin, il a dû avoir Louis-Saint-Riquet au téléphone en tout cas. Bon, voilà, maintenant, à voir si ça va se faire. Moi, je veux dire, à 50-60 millions d'euros, il ne faut pas déconner, Victor Rosemann, comme tu l'as dit, c'est un chapeau. Tu as ton neuf titulaire qui s'est blessé au mois d'août. Ça reste une belle finalité, je trouve. Et je trouve que c'est meilleur que Randall Kolomoyny qui, de toute façon, n'est pas un neuf, à limite s'il peut aider, c'est sur le côté droit. Et il n'est pas titulaire, alors que Rameau, c'est mieux que rien. Et je suis désolé de le dire, aujourd'hui, Kolomoyny, c'est rien au PSG. C'est mieux que rien. Et aujourd'hui, Kolomoyny, ce n'est pas grand-chose. Combien de recrues arriveront à Paris Saint-Germain d'ici la fin du Mercato, sachant qu'il reste un peu plus de trois jours ? J'ai envie de faire une réponse d'ambitieux et je dirais deux. Je pense que... Théodore, on est... On est Corda. Non, deux aussi. Moi aussi. Voilà, moi je pense à Victor Rosemann et un défenseur. Moi je pense que ça sera zéro. Zéro ? Je pense que c'est pessimiste de retour. On ne fera pas d'attaquant. Et la défense, je pense que ça dépendra de Skriniar. Malheureusement, je pense que Skriniar ne bougera pas. Donc voilà, je pense que ça sera zéro et au mieux du mieux, ça sera un. Voilà, désolé, je casse un peu l'ambiance. Moi, j'y vais plein de panache. Pour moi, on fera les deux. Un attaquant, un défenseur. J'aurais vraiment du mal à imaginer un PSG si Skriniar part en plus. Tu n'as pas de défenseur droit derrière Marquinhos. Tu n'as pas de défenseur droitier derrière Marquinhos. Et tu as bien vendu. C'était presque inespéré de vendre autant. On verra. Si tu te projettes sur Ozymen et sur Arrojo, c'est que tu as un besoin, c'est que tu as une envie et je pense que c'est des joueurs qui sont bougeables, qui sont prenables. Donc si tu mets les moyens, tu peux les avoir. Donc je reste optimiste, on va dire. Écoutez, rendez-vous de toute façon pour un prochain talk en espérant qu'il y ait un prochain talk, ça veut dire qu'il y aura des arrivées. Quand même, j'espère qu'il y aura un prochain talk. Non mais un prochain talk dans les prochaines heures. Sans K, ciao ! Non mais c'est dans les prochaines heures, dans les prochaines heures qu'il y aura un talk après la Ligue des Champions, pour le polyblanc du Mercato. Parce que Skriniar et Bouge, on fait un talk spécial Skriniar. Pour tes adieux, ça va durer. Vraiment pour se rappeler des bons moments. Merci à vous aussi. Merci à toi. Et Joe doit filer parce qu'il est témoin du mariage de son cousin. Effectivement. Bravo, félicitations. Il est quand même venu pour parler de Skriniar. Exactement. Bonjour du mariage. Je suis blanche et tout. Et on y retourne. Ciao tout le monde. Bonne journée. Et félicitations mon cousin. Voilà, je le passe. Bravo. Voilà, ouais.